Au fond de la salle ? Bien ! Alors, quel rapport peut-il y avoir entre un miracle qui attire les pèlerins et intrigue les savants, le mauvais œil des anciens, une pyramide, une bouteille qui pleure, des lunettes qui donnent le tournis et des allergies, un éclairage qui rend obèse, un volant de voiture qui dessèche les mains et toutes les quanties ? Eh bien, vous le saurez sous peu. Pour entrer en matière, je propose une expérience simple. C'est constater l'effet insolite d'un objet courant. C'est familier, une paire de ciseaux, une boussole et deux quartiers de pommes. Alors, quel est le savoir-faire ? Vous ouvrez les ciseaux à 30 degrés, c'est-à-dire le tiers d'un angle droit. Orienté face au nord, placer un quartier de pommes face à l'ouverture nord et un quartier de pommes face à l'ouverture sud. Et observer la texture de ces morceaux de pommes au cours des jours qui suivent. Alors, il y a une expérience comparable avec une pyramide. On place par exemple un rognon au premier tiers de la hauteur de la pyramide, l'autre rognon jumeau très loin, et on voit qu'en quelques jours, le rognon qui est à l'intérieur est complètement desséché comme un morceau de caillou. C'est là qu'on mettait les pharaons. Et moi, j'y étais. En une demi-heure, on a perdu à peu près un litre d'eau. Il fait 18 degrés, mais on transpire. Alors, les ciseaux ont l'avantage d'abord d'être plus faciles à se procurer et ensuite qu'on a à la fois le côté nord et le côté sud, c'est-à-dire une influence qui dessèche et une influence, au contraire, qui hydrate. Alors, on parlait du mauvais oeil, dans le temps de mauvais oeil, des anciens. L'effet indésiré, même à distance, des ciseaux vertes était connu. Et de même qu'un miroir fêlé au mur ou l'usage de vaisselle ébrechée. Eh bien, c'est qu'il y a des fréquences dans tous ces cas qui ont un effet intéressant. On l'appelle, ou bien vert, négatif, magnétique, verbe, etc., etc., mais plus facilement l'anti-vert. Les ingénieurs radiesthésistes et les bio-énergiciens modernes décrivent ce phénomène en termes savants. Je vous l'épargnerai. Ils sont revenus d'Égypte avec ce savoir et l'ont transcrit en termes d'ingénieurs occidentaux. Mais voici une explication plus simple, par résonance. C'est que cet anti-vert est à l'antipode du vert naturel vrai. Si vous imaginez toutes les fréquences du spectre sur une sphère en bois, et ça c'est réel, j'ai fait toutes les expériences, mais on va ne garder que l'équateur. Donc ces fréquences sont disposées sur un cercle et en face du vrai vert, vous avez l'anti-vert, qui en fait, ce n'est pas une couleur, c'est une discontinuité entre un côté et l'autre côté. C'est exactement la résonance d'une faille. Alors, c'est un petit peu peut-être difficile à expliquer en quelques secondes. Il faut quelques heures d'exercice pour bien s'imprégner du phénomène, mais on peut quand même voir que le morceau de pomme qui est au nord va devenir un peu plus sec et celui qui est au sud va conserver sa texture. Alors, ce n'est pas très facile de se promener avec des ciseaux, une boussole, et les installer face au nord, enfin, direction nord-sud, mais on peut très bien se créer des témoins des fréquences anti-vert des ciseaux, c'est-à-dire que vous mettez une petite fiole d'eau d'un côté, une autre identique avec la même eau de l'autre côté, et en quelques heures, vous aurez des témoins de ces fréquences étranges. L'une entre en résonance avec, par exemple, l'eau de Javel et l'autre en résonance avec, par exemple, l'huile d'olive. Et il y a une certaine corrélation avec l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Il y a des aliments... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...